Goumins sucrés C'est pas quand même facile, je tourne, je vais voir le chemin, je te cherche, je dis « Monsieur, j'ai pu mettre ta main sur toi au moins. » L'émission aujourd'hui, c'est là pour réunir les gens. C'est une émission aujourd'hui, tous ceux qui ont le gourmet, comme déjà tu as fait, tu es de Gengwa, dans tous les pays qui veulent parler quand même la seule l'or, c'est une émission quand tu es dedans, tu attends ce que les gens ne peuvent pas expliquer, c'est qu'on ne peut pas dire. C'est ce qui provoque souvent, c'est un gourmet aux gens. Parce que dans le gourmet, il n'y a personne pour exprimer. Non, il faut qu'avec la seule l'or, au moins, ça va vraiment te soutenir aussi, puis ça va te faire oublier plein de choses. Parce qu'il y a des petites maladies maintenant, tensions, tant de choses. Quand l'organisme est chargé, il n'y a personne au moins pour causer à toi, ça peut te donner des problèmes. Donc avec la seule l'or, vraiment, je vais vous écouter un peu, et puis on va voir ce qu'il va donner. Moi, je cherche à unir les gens. Je ne suis pas dans le divorce ici. C'est que si tu es ma fille, ce que tu fais, il dit « Ah, franchement, vraiment, on regarde comme ça, pour qu'on puisse se comprendre. » Donc, Dieu, merci, sois le bienvenu. Ça va ? Vraiment, je vous écoute. Ok. Merci la seule l'or de tous les pleurs. Moi, c'est Rosemont Zita. Enchantée. Voilà, pour mes centaines. Je remercie la seule l'or de tous les pleurs, de m'avoir permis de venir à Ivoire TV Musique. Merci. Pour mes string. Merci. Ce soir, je suis assise ici pour parler de mon vécu, pour exoter mes soeurs, surtout mes soeurs bêtées, puisque je suis sur le forum national des bêtées, des femmes bêtées. Surtout mes soeurs bêtées, les exoter à, comment appelle ça, réfléchir encore plus mieux. J'ai remarqué quelque chose aussi quand même, parce que quand tu as un mari comme ça, qu'on dit « On l'a invité, on a fêté ton mari à Guénois », les gens disent « On est mort ». Parce que si mon mari allait à Guénois, les femmes bêtées, elle apprends le mari des gens. Je connais ça. Tu dis « Guénois », parce qu'elles sont tellement belles. Elles ont des jolies derrière, des jolies pieds propres. Donc là-bas, souvent, on a un peu peur. Mais il faut vraiment les expliquer que tous les bêtes perdus, ce n'est pas ça qui marque plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les gens ont ce pressentiment-là de dire que quand ton mari va à Guénois, il faut vraiment doubler d'efforts pour ne pas qu'il soit pris. Bon, moi, je me dis que ce n'est pas là le problème. Si le monsieur-même, il est réfléchi, on ne va pas le prendre. C'est quand lui-même, il se laisse prendre qu'on le prend. Bon, là, ce n'est pas là le problème. Bon, moi, mon vécu, comme je le disais tantôt, j'étais avec un homme. Ce dernier, nous nous sommes croisés. En tout cas, c'était bon, c'était joli à voir. Dans le début, c'était très bon. Jusqu'à ce qu'une grossesse surgisse. Nous nous sommes croisés à Ayamsoko, dans Momaki, à Zata. Voilà. Il venait, il buvait là-bas. C'était ton client de la maison? Voilà. Il mangeait là-bas. Le départ, d'abord, c'était le client. Le client, oui. Voilà. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Il m'a abordé. Bon, j'ai vu que dans nos causeries, nous avons presque la même vision. Oui. Donc, je me suis dit que, mais pourquoi ne pas se mettre avec ce dernier? C'est comme ça que je me suis laissée emporter. Pendant combien de temps, déjà? Bon, quand il causait avec toi, tu as vu qu'avec lui au moins, bon, c'est pas passé. On a tapé. On a tapé. Voilà. Il a été mon choix parce que, dans nos causeries, moi, chez moi, nous avons la même vision. Nous avons la même vision. Donc, on pouvait mâcher ensemble. Et c'est comme ça que, peu à peu, on a mâché ensemble. On a mâché ensemble. Je sais qu'une grossesse surgisse. Donc, là. Pendant combien de temps comme ça? Sinon, la grossesse n'avait pas ça devant lui. Pendant combien de temps vous avez resté? Puis, la grossesse est venue? Bon, je peux dire que nous sommes restés comme ça quatre mois, cinq mois. Ah oui, là, tu es très figueuse. C'est bien ça. C'est bien. Donc, là, nous sommes là et une grossesse surgit. Bon, je dis, bon, je suis enceinte. Le monsieur est très heureux. Il faut le dire. Il était tellement content qu'il disait, ok, Dieu, merci. Vraiment, mon rêve est en train de se réaliser. Donc, là, il m'enlève. Maintenant, excuse-moi, quand c'est comme ça? Mais tu l'as dit, il n'était pas marié aussi alors? Non, non, non. Ah, Dieu, merci. C'est ce qu'il faut savoir, voilà. Il n'était pas marié. Donc, là, il m'enlève à Yamsoukro. Et il m'amène à Gagnoua. Donc, à Gagnoua, maintenant, puisque je suis enceinte, là, maintenant, nous vivons maintenant ensemble dans la même maison. En concubinage. Et nous sommes là. Nous sommes restés là jusqu'à ce que je n'ai pas accouché. J'ai accouché à dix mois. Le jour de mon accouchement, bon, l'accouchement n'était pas aussi facile que ça. Oui, oui. Donc, je suis passée par une césarienne. Ah, Dieu, merci. Après la césarienne, une semaine après, je suis allée encore au bloc, encore, où on m'a opéré encore pour, disons, pour une histoire de colopathie. Bon, là, il était encore près de moi. Tout ce temps, il était près de moi. Oui, il était près de moi, tout ce temps. À Gagnoua, il était près de moi. Jusqu'à ce que ça n'allait plus du tout, du tout. Et mes parents décident maintenant d'aller me chercher à Gagnoua, me transférer à l'hôpital à Abidjan. Abidjan, oui. Donc, là, je viens à Abidjan. Donc, quand les parents étaient venus te chercher, est-ce qu'ils l'ont cherché aussi à l'hôpital ? Au même moment, même où j'étais très malade, en ce moment-là, c'est que je vivais des moments tellement difficiles que je perds mon père sous le lit de l'hôpital. Oui. Sous le lit de l'hôpital, je perds mon père. Bon, là, il ne s'est pas déplacé par l'hôpital de mon père parce que là où j'étais là, couchée sur le lit de l'hôpital, mes petites soeurs et mes frères, ils étaient en train de faire l'hôpital de mon père. Ils ne s'étaient pas déplacés pour aller. Pour moi, je me suis dit que peut-être affectée par, comment appelle ça, ma maladie. Oui. C'est sur ce fait que j'ai mis ça sur ce fait-là. Donc, mes parents me déplacent et mes parents m'amènent à Abidjan. Je suis à Abidjan, à Anglais, au Chut d'Anglais, où je suis restée au moins un mois. Le monsieur ne m'est pas pu. Le même monsieur, là ? Le même monsieur ne m'est pas pu. Tu as fait dire, ton père, il n'est pas parti. Tu es encore, on te transforme à Anglais, il s'est anglais. Et puis encore, il n'est même pas encore venu aussi. Il n'a pas métier. Oui, d'accord. Et son grand frère, avec sa femme, que je salue au passage, Kadhi Lagi, c'est elle maintenant qui me supporte, cette jeune dame. Il prend maintenant mon bébé en main. Elle prend l'enfant et elle va garder l'enfant. Elle s'occupe de l'enfant comme son bébé. Oui. Et dans la famille de ce dernier, son père qui disait que si tu as pris l'enfant, il faut garder l'enfant. Il ne faut plus lui donner l'enfant de la dame. Elle l'a fait lui dire, non. Moi, elle… « Garde l'enfant parce qu'elle est malade. » Parce qu'elle est malade, oui. Donc, quand je me suis levée, j'étais accouchée même à l'hôpital quand je l'ai appelée. Je lui ai dit que vraiment les gens attendent les frères de, comment appelle ça, médicaux, tout cela. Donc, vraiment, qu'est-ce que tu dis? J'ai trop fait à Gagnon. Il faut dire à tes parents de te soigner aussi. Monsieur qui a dit ça. Donc, je n'ai pas dit ça à mes parents. Mes parents, même en me voyant, ils avaient l'amour aux yeux. Parce qu'on venait d'enterrer mon papa dans mes frères et soeurs. Ou de gauche à droite pour ne pas que moi aussi je rentre là. Et Dieu a fait sa grâce. Je me suis levée. Donc là, je me lève. Après un mois, il m'appelle, il me dit, bon ben, je ne sais pas, mais je vais t'expédier tes bagages. C'est monsieur là? Oui, oui, j'ai dit, ah bon? Il dit, oui, je vais t'expédier tes bagages. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas lieu même d'expédier mes bagages. C'est moi-même là. Dieu m'a fait grâce. Tu vois comme tu es commessant, c'est-à-dire que au lit? Non, mais chose. Non, mais il faut que je demande ça. Parce que quelqu'un, tu as passé le temps avec la personne. Où j'avais vu jusqu'à mes enfants. À cause, tu as vu que c'est l'humain qui t'a rendu tout ça. Par contre, tu ne te portes pas bien. Et sur le lit de pétale encore, tu perds ton papa. Et lui, il ne cherche même pas à te voir. Parce qu'à faire des médicaments, il va expédier tes bagages. Voilà, donc il va expédier mes bagages. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ce n'est même pas la peine d'expédier. Parce que moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis suffiée. Donc là, un jour, je viendrai chercher mes bagages. Ce n'est pas la peine d'expédier. C'est ça. Il dit, ah bon, je dis oui. Donc, il faut dire qu'à Gagnoua, j'avais un pasteur. Papa Désirah, au lieu que je salue au passage, avec l'église Mipaf. Vraiment, ils m'ont soutenu en prière. Il n'y a rien de tel qu'on reconnaît le bienfait. Oui, ils m'ont soutenu en prière. Et ce monsieur-là, même à minuit, deux fois, il s'est lévé comme ça. Puis, il venait prier sur le lit de l'hôpital. Donc, ce monsieur-là, quand je l'ai appelé, j'ai dit, bon, mais papa, voyez, c'est qui, c'est pas. Il dit, je ne voulais pas tout te dire, mais tu n'as pas un mari. Tu n'as qu'un voisin des chambres. Donc, si tu es venu prendre tes bagages, que tu sais que tu te sens mieux pour venir les chercher, viens les chercher. Et puis, tourne la paille. Je suis satisfaisante. En tout cas. Et c'est comme ça. En tout cas, dans le début, ça m'a touchée un peu, mais j'ai vu que la vie est encore devant. Très. Donc, j'ai tourné carrément la page. J'ai tourné carrément la page. Je suis assez focus dans mes projets, dans mes choses, et puis bon. En tout cas, j'ai tourné la page. Bon, d'accord, je te comprends là. Est-ce que je voulais expliquer quand même aux étudiants, tous ceux qui nous écoutent ce soir, pour dire que dans ce monde-là, tout peut arriver sur le terrain. Quand tu vis, il faut t'entendre à tout. Mais, monsieur, moi, je ne vous ai jamais vu que je ne vous connais pas. Parce qu'on dit que c'est dans le malheur qu'on connaît ses amis. Tu es venu dans la vie d'une personne. Que tu sois becqueur. L'essentiel, que tu sois un Ivarien. Chez moi, en amour, il n'y a pas d'ethini, il n'y a pas d'âge. Mais quand tu viens auprès d'une personne, elle t'a accepté. Il y avait du monde. Nous qui avons des restaurants, il y a du monde qui vient vers nous. On les regarde. Mais si Dieu a fait un choix pour dire qu'avec ce monsieur, au moins, vous allez vous comprendre. C'est une culture, et c'est ce qu'elle dit. Tu lui crées des problèmes. Depuis qu'elle a fait ses enfants, elle n'a jamais eu une maladie de croix-partie. On l'opère, et encore, on doit l'opérer deuxième fois. Tu ne réfléchis même pas pour dire, ah, même qu'on veut laisser même une personne. On veut faire du mal même à son chien. La première des choses, d'abord, on lui donne au moins du spaghetti. Pour juste que demain matin, tu ne te fasses plus dans cette maison. Mais tu ne fais pas ça. Tu la prends comme ça. Et ses parents, ses parents qui font tout pour elle, eux, on t'appelle, ils lui disent calme, viens prendre tes barrages, tu vas venir. Mais c'est pour dire à la jeunesse. Les femmes, là. Vous, quand vous voyez des hommes, tous ceux qui brillent dans les maquillages, c'est les dangers. Quand tu vois un monsieur qui brille, qui raconte sa petite vie de Koulaba, là. C'est des dangers, ça. Parce que là, tu tombes sur une personne. Ce n'est pas un bébé. Tu n'as fait qu'en quatre mois de réaction, déjà. Elle a fait un enfant. Ça veut dire qu'elle n'est pas malade. C'est une femme qui était bien dans le corps. Deuxième maladie, c'est toi qui a envoyé ça. Ceux qui t'ont dit, rappel, le bébé, c'est toi qui a envoyé ça. Tu as un mauvais cœur. Tu n'es pas sentimentale. Il faut avoir quand même, quand tu viens à une personne, on dit, c'est dans la maladie. Tu viens laisser même ta femme là. Au moins, tu viens d'abord, tu joues le jeu. Tu la sues de près. Comme tu es en fonction à Gengua, les appels, au moins les petits dépôts, les parents, ils t'ont montré que sans toi, elle peut s'occuper de l'enfant. Sans toi, les pauvres s'occuper de l'enfant. Donc, la jeunesse, quand vous voyez des hommes, je vais te faire ça, je vais te faire ça. C'est des menteurs. Un vrai homme ne fait pas du bruit. Quand il veut faire ça, il fait parler son cœur. Mais tu as paniqué, paniqué, paniqué. Si ses parents n'étaient pas à côté d'elle. D'abord, tu étais venu vers elle pour la tuer. Ce n'était pas ça, ce n'est pas la mousse. C'était un réglement de compte. Donc, ma fille, vraiment, je comprends vraiment ta douleur. Parce que c'est dans le malade, au moins que le gars est à côté de toi. Mais puis, en plus, je dis, ah ouais, débarage. Donc, à quoi tu dois avoir fouillé dans les cas pour voir en haut là-bas quel barail qui est là-bas ? Tu n'es pas gentil, hein ? Tu n'es pas du tout gentil. Donc, allez-y. Donc, c'est comme ça, il l'a fait. Et puis, bon, j'étais là comme ça. Et puis, un matin, je me lève, je vais chez mes choses. On me dit comme ça qu'il s'est marié et qu'il a pris une femme. De temps à temps, je l'appelais pour lui dire, mais occupe-toi de ton enfant si tu ne devais pas t'occuper de moi. Moi, je vais refaire ma vie. J'ai refaire ma vie pour ne pas m'aider et la santé s'est sortie ici. Donc, je suis arrivée. J'ai ramassé mes choses, mes bagages. Et je trouve que ce dernier-là, dans le quartier maintenant où nous sommes, ce sont les gens qui l'interprètent pour dire que, mais où ? Quand tu viens t'asseoir dans le foyer de la femme, c'est pour quoi ? Que elle et son mari ne se sont jamais discutés ici. Qu'elle est malade, elle a l'accouché. Quand tu viens t'asseoir dans son foyer, tu viens chez quoi ? Elle dit, non, que ce n'est pas ce que le monsieur l'a dit, mais c'est le même mensonge qu'il a dit à l'autre femme et qu'elle est venue s'asseoir là. C'est la même chose-là aussi qu'il vient te dire. Donc, elle aussi, du coup, elle a ramassé toutes ces choses. Partie. Elle est partie. Donc, vraiment, je veux parler à mes soeurs, surtout mes soeurs bêtées, parce qu'on a tendance à se focaliser sur notre beauté, notre physique. Au lieu de nous débrouiller nous-mêmes, on a tendance à se focaliser sur la beauté d'un homme, sur son physique, sur ses biens matériels, au lieu de se débrouiller nous-mêmes pour avoir nos choses. Vraiment, mon petit témoignage, j'espère que ça va édifier le cœur d'une soeur qui est dans ce même cas que moi, ou bien d'une soeur qui n'a pas encore été dans ce même cas que moi, mais qui ne voudra pas être dans ce cas-là aussi. D'accord. Bon, je suis France. Je suis la femme bêtée. Moi, je suis une femme guébillée parce que mes enfants sont bêtés. Ce que tu es en train de donner comme conseille, parce qu'à un certain âge, quand tu vois un homme, déjà apparu de 20 ans jusqu'à 40 ans, 50 ans, et puis sa vie n'est pas stable, il faut te méfier de lui. Tu viens dans un restaurant déjà, tu viens quelque part, tu vois des hommes qui commencent à dire « Non, moi, je vais te faire ça avec moi, vraiment. » C'est un menteur. C'est un maudit, il y a même. Avec les gammes, voilà. On vous connaît ? Le grand menteur de ce pays-là. Il y a le gammes de tous les peuples. Il y a des bêtés. C'est eux qui sont toujours, tu vois les Saint-Denis, ça arrive ici, hein. Mais le baril qui a donné un mensonge, il l'a fait trop. Arrêtez de mentir aux gens. Tu as perdu son temps ? Bien, bien, au moins, on peut dire qu'on est content parce qu'il y a un enfant qui est là. Donc, elle peut quand même t'épardonner. C'est le plus simple que l'ancien qui était chocho sur toi. C'est l'homme qui est là, ils sont quand même deux tons. Moi, souvent, je vous supporte. Mais souvent, vous vous exagérez. Tu sais que tu ne vas pas continuer avec elle. Tout ce temps qu'elle a pris dans les maladies, césarien, tout le monde peut faire les césariennes. Quand l'enfant est costaud, il est mal placé. On peut te faire une césarienne pour sauver ta vie et puis sauver la vie de l'enfant. Mais tes gens maladies, c'est toi. T'es dedans, poids, là. C'est toi qui a envoyé ça. Et puis, tu ne t'approches même pas. Si les parents l'avaient en bas, c'est parce qu'il n'a pas un mauvais comportement sur ses parents. C'est parce que c'est une fille vraiment que les parents, ils savent ce qu'elle fait, qu'on passe sur la famille. Mais quand elle est couchée, elle-même qui fait ses dépenses, qui fait ses affaires. Si elle est couchée, elle va faire comment ? Les parents, elle leur dit, « Monsieur, tu as tes milliards, mais nous au moins, tu as notre sang. » On va lui montrer qu'on peut faire quelque chose. Elle est encore à l'hôpital. Ton fils t'a dit là-bas, tu t'as encore plein d'autres femmes. Tu vois tes premières, elle est toute cette vie comme ça. Tu vois tes premières, Moi, j'ai fait combien d'années ? 40 ans de mariage. Je connais bien Gengwa. Mon mari est Gébé, il est de Nyangodunon. Il s'appelle Nyangkouli Asi. Le fils de Nyangkouli Asi. Mon mari, fils, un pilote. Je suis la femme d'un bêté. Je dis, je suis là, tout le monde en a bêté. Parce que mes enfants, tous mes enfants sont bêtés. Mais respecter au moins la femme, pas de respect. Vous ne respectez pas la femme. Si tu ne la respectes pas, tu t'as encore plein d'autres personnes. Toi aussi, tu es venu là, tu n'as même pas demandé. Tu rentres dans une maison, tu vois les casserole qui sont là-bas et les mammiques là. Est-ce que lui, il peut faire ça ? C'est les gens qui envoient tout ça à la maison. Tu t'es en train de te barrer. Je dis, toi, une nouvelle femme là. Tu crois que tu as eu mari ? Ou tu as quitté dans ton, comment on appelle ça ? Nyangkouli Asi, ou tu as quitté dans ton camp plus malade ? Faites attention à les hommes de Gengwa. Les hommes de Gengwa ne font pas ça. Je vous connais trop. Tu vois, tu es premier dans le marquis de Gengwa ici. Tu les vois, c'est le sommeil, ils ont servi à tout le coup. On dit, le monsieur, c'est un menteur. C'est un menteur. Puis il fait tout du sang là, il fait le monnaie. Il met ici. Il va dire, tu vois quoi ? Tu crois que tu as eu quelqu'un ? C'est un trompeur. C'est un trompeur. Arrêtez de faire ça. Donc, la seule loi, je dis, dans le monde là, la vérité, ça grossit. La vérité, quand tu as la paix du cœur, ma fille, ça, c'est rien. C'est un petit passage. Tu as vraiment la lumière que ça. Dans ce monde, quand le mal, il ne t'agoule pas, le bien n'a jamais vécu. Il n'a jamais eu le malheur. Quand le malheur, il a saut que le bonheur n'est pas le même. Tu es enfant de Dieu. Le chrétien, qui prie pour toi, ça a prié dans ses propres. Parce que, quand il parle, Dieu même le coupe. Parce que, Dieu ne pourra jamais descendre. Il passera toujours par une personne pour soutenir ce qui est sur la terre pour lui. Si tu avais un mauvais cœur, je ne trouvais pas t'asseoir comme ça. Tu ne pouvais même pas t'asseoir. J'ai vu en toi que c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué. Tout le monde a le gourmet. Il n'y a pas quelqu'un que lui n'a pas le gourmet sur la terre. Tout le monde a le gourmet. Mais quand le gourmet est souvent fatigué, je ressens souvent tout le monde ici. Il s'est mis à pleurer parce que tu ne crois pas à ça. Quand tu dis, je vais rester dans un foyer, bienvenue, mes parents sont là. Mais au moins, on dit, c'est la femme de qui d'autre fouille sur son mari. Ça fait l'honneur pour la famille. Mais on ne peut pas vivre avec un homme. Et puis, il joue le jeu avec toi. Tu as quelqu'un qui enceintes les gens et puis il y a les maladies derrière. Il faut rester tranquille. Il ne faut pas te foudre les gens. Tu as compris, non ? Quand il suffit de courir quelqu'un, même par quatre mois, la personne tombe en scène. Il y a des règles à faire. Les ordonnances sont là-bas. Tu n'as plus fait ça. Il faut que je te marie. Mais un jour, tout se rattrape sur la terre. Tu fais le mal à ça. On ne perd rien chez Dieu. Chez Dieu, il n'y a rien là-bas. Ça se perd ici. Tu règles ici avant de partir. Tu as gâté sa vie comme ça. Tu penses que tu as gâté sa vie. Mais tu ne la vois pas. Tu fais ça avant, tu sais comment elle est. Quand tu es partie, tu sais qui elle est. Tu sais comment elle se comporte. Tout Gengwa la connaît. Quand on descend à Gengwa comme ça, son restaurant, tout le monde la connaît. Elle est accueillante. Elle met tout le monde ensemble. C'est-à-dire que le diable est venu rentrer dedans. Comment on peut enceindre quelqu'un et puis d'autre va dire encore il y a colopathie ou encore colopathie. Donc, je voulais dire aux femmes de faire très attention. Le premier arrivé là, c'est le danger même. Il y a des gens qui sont dans ton magasin. Il dit là, il est là, il te regarde. Il est là, il te regarde. Il n'est qu'à faire comme M. Tao. M. Tao, il a l'assaut d'ici. Il est retraité. Ils ont fait un club. Il est retraité. Mais les retraitées qui ont de la valeur, qui ont quand même préparé la venue des jeunes enfants. M. Tao et sa famille, ils sont là. Il va à leur gros maison blanche. Il demande après M. Tao, barbe blanche. Les gens sont vraiment responsables. Mais quand on voit les gens aussi pour la première fois, ils vont dire à lui là. C'est le même boss. Le faux boss là. Ils viennent dans ma... Ils vont souvent, ils disent, je prends le coin en compte. Attention, je veux. Là, tu travailles avec lui, tu vas prendre un coin en compte. C'est pour gaspiller toute la vie des gens qui font comme ça. Donc, les femmes, faites très, très, très attention. Je préfère voir quelqu'un qui me dit, il ne me donne rien. Parce qu'il y a un homme qui lui dit, moi, je n'ai rien, il faut le suivre. Je n'ai pas la carte. Je peux faire cela pour toi. Hôpital. C'est entre la moins la vie. L'hôpital, tu es dans la clinique qu'on t'a envoyé. En Grécy, ce n'est pas une petite clinique. Parce que les parents, vraiment, ils t'ont aimé. Parce que ça dépend de ton comportement. Tu es respectueux dans la famille. qui allait s'occuper de toi. Tu n'avais pas ta sorte aujourd'hui comme ça. Je suis allée derrière toi. Quand j'ai demandé, on dit, heureusement qu'il y a une forme d'avoir qui ne fait pas parler avec quelqu'un. Elle, c'est son commerce qui l'intéresse. Donc, vraiment, je voulais dire merci à ton arrivée. Mais il faut encore reparler. Il faut expliquer encore à ceux-là. Mes belles-filles qui sont à Ganywa, elles vont mieux comprendre. Je vous écoute. OK. Mère de Ganywa, d'Isia, de Saywa, de Guy Bérois. Mes soeurs, c'est à vous que je m'adresse. À cause de tous ces petits problèmes-là, nous avons le Forum National des Femmes Bétées, le Forum National des Femmes de l'Ouest. Et le 13 novembre 2023, nous irons toutes au Palais de la Culture pour pouvoir fêter la femme Bétée, pour l'autonomie de la femme Bétée. il faut que nous-mêmes les femmes, nous soyons indépendantes. Si tu es indépendante, tu n'as pas besoin même d'un gars qui a sa voiture, qui est, comment on dit, frais, choco, pour... Tu sais que toi-même tu es assise et puis lui-même il quitte là-bas et il vient vers toi. On n'a pas besoin de rester là toujours dans la précarité. Donc, si tu es femme Bétée, d'ici à Guy Bérois, Gagnois, Soubré, viens payer ton doigt d'adhésion et viens nous suivre au Forum National des Femmes Bétées. Je vous aime. Merci beaucoup. Forum des Femmes Bétées, ce n'est pas faussement Bétée, tout le monde va aller là-bas. Nous, tout le monde va s'emporter là-bas parce que le conseil que tu as donné, c'est bien. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, je t'ai dit que comme j'ai tombé sur quelqu'un, il a tout le monde, je ne vais rien faire. Moi, moi, même la seule l'autre. Moi, j'ai un restaurant, après mon émission comme ça, moi, j'ai un restaurant, je me vends, je porte mes moubats, je m'en fais mon marché, tu arrives à l'autre part, tu le maquis, prends-moi pas derrière. Moi, j'ai mon restaurant, je m'en vais vendre, je suis à mes femmes depuis mes manières, mais moi, j'ai fait mes sous parce qu'il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Il faut avoir l'amour de ton commerce. Moi, à mon âge, on peut aussi m'inviter, mais quand tu m'invites, moi, je m'invite moi-même parce que arrivé à ton invitation, je me paye d'avoir mangé. Pour te prouver que moi, je ne compte pas sur ta poche parce que l'amour, c'est de l'art. Je ne compte pas sur ta poche parce que j'aime ma soeur. On ne me nourrit pas. Moi, on ne me nourrit pas. Là, je suis désolé. Tout vrai qu'on est la seule l'autre. Tu as assis quelque part, tu payes un vin, moi, je paye deux vins. Donc, sur moi, c'est comme ça. La connaissance d'une personne, moi, je ne vis pas de la poche des gens parce qu'il y a des filles, je dis quand on les invite, elles sont là. La femme, on va l'inviter, elle va venir, elle va commander son poulet avant de partir, on paye ton transport. On va te payer pour la boisson. Ah non. Laisse-moi ton nous-mêmes. L'homme qui est là, si il t'invite, il faut t'inviter. J'ai une cousine qui est à Paris, elle me dit, la seule à chez vous, si on vous invite, vous venez à être tout le monde. Alors, à Paris, quand le blanc dit que j'ai été invité là, il ne faut pas dire qu'il va payer ton ticket du cinéma. Quand il t'invite, on va te payer ton ticket. Vous allez poser seulement des salles. Aujourd'hui, moi, je prends l'exemple, c'est une petite fille derrière, la fille de M. Tao, que je parlais tout ce que Tao de la Sodeci. Sa petite fille, une petite fille derrière, elle ne doit même pas encore avoir 30 ans. Mais la petite fille, elle a l'amour de son commerce. Elle s'appelle Blanche au Thierry, Maison Blanche là. La petite fille avait commencé avec un petit chance comme ça. Elle vendait les petits biens un peu, un peu. Mais aujourd'hui, elle a pris tout le quartier, Blanche ou Blanche. Parce qu'elle a dit, maman, mon âge a bien vrai que mon père m'a mis au monde avec ma mère. Mais il faut que je me bats aussi. Est-ce que tu vois ? Parce que j'ai remarqué à certaines personnes comme ça, quand tu arrives, elles sont assises là, c'est lui qui joue au Babaké, alors que c'est lui-même là. Il y a même pas Timon, tellement mon fils qui est rentré là-bas, il peut même pas payer Timon 500 francs pour mettre dans ça. Mais il est joué dehors. Bien sûr. Il est joué. La rime, ma chérie, je prends ça. C'est pas beau que vous avez vu ça, c'est les trompeurots. Les dents, voilà, c'est les trompeurots. Parce qu'un vrai, tu ne fais pas du bruit. Un vrai, personne qui vient derrière une personne, là, il te regarde, il ne s'occupe même pas. Je prends le cas de moi-même la seule. Quand M. Niancouli, pour la première fois, son père était l'ami à ma maman, à bobo. Donc, il venait là comme ça, il venait là moche. Quand j'étais jeune, vraiment, je reconnais que j'étais belle, c'était classe. Le gars venait là comme ça, puis il a dit à son papa, ah, la fille, il fait que moi, je viens d'elle. Son papa dit, ah, comme c'est là, la fille à ma camarade. Le monsieur, pendant deux ans, M. Niancouli me regardait, il me regardait, il me regardait, parce que celui qui va t'arranger, lui, il ne se presse pas. Mais le Bayeroclore, quand il te trouve, depuis que le coup, tu as diminué le prix des vestes, en fond, 3 000 francs, quand il se met dedans, je crois que tu as trouvé quelqu'un, il va venir rencontrer sa vie. Il y a des, comme un homme qui veut dire une femme, qui va être au crochet, qui va vivre chez une femme déjà, c'est très dangereux. Tu t'es chez une femme, mais quand tu sors, c'est toi-même qui s'appelait plus que la maison, alors que ce n'est pas chez toi. Mais c'est fini, il va prendre tout le point en compte. Il va prendre tout le point en compte parce qu'il s'est dit qu'il a un peu. Arrêtez de tromper les gens. À un certain âge, tu as 40 ans, 50 ans, tu es faite au stage dans la tête. Il y a un temps pour jouer et puis il y a un temps pour dire, arrêtez. Quand tu arrives à couvert comme ça, il y a des femmes où je dis, je suis fière, tout le temps qu'elle me dit, la seule l'or, vraiment quelles émissions on est intéressées. Écoutez, tous les ventres et dix à partir de 22 heures, la seule l'or sera avec vous. Ce que vous n'avez pas entendu dans ce pays-là, sur la terre, il y a un lor. Dieu choisit toujours une personne qui va expliquer. Dieu choisit toujours quelqu'un qui va expliquer. Quand tu vois que c'est toi qui esprit, c'est toi que Dieu a choisi. Pour moi, la seule lor qu'on n'est pas je n'ai même pas le temps d'aller chez le marabout. Je n'ai pas ce temps-là. Le maraboutin, il ne m'arrange pas. Regardez, quand dans la guerre, j'ai perdu mon fils, j'ai ma soeur, le matin, elle a beau, elle dit, la seule, ton grand garçon, vraiment, je connais le marabout. Il a dit, il faut laisser. Dieu va arriver pour moi. Elle dit, je vais t'envoyer chez le maraboutin. On arrive carrément et je le regarde. Ah, madame, vraiment, tu as un problème ? Il a dit, eh, mon frère, ce que j'ai, ce n'est plus que problème. Je préfère que l'enfant meure et puis on dit, ton enfant est mort. Mais la disparition, vraiment, ça me fatiguait. Il dit, bon, tu as fait un petit sacrifice. Il n'a pas de français quoi. Il dit, il est cinq kilos de riz. Il a dit, oui. Tu connais le poulet rouge bourdeur à l'eau. Il dit, je connais ça. Les pondeuses à l'eau. Quatre bouteilles de hule du nord. Il dit, monsieur, si tu veux faire ton anniversaire, c'est pas pour moi. Justement, ça veut faire son anniversaire. C'est pour mon anniversaire. J'ai mon enfant, tu souhaites dire d'envoyer tout ça. C'est ça, je vais envoyer l'enfant à la maison ici. Enfant, quitte là-bas. Je vais dire, je ne sais plus partie. Le marabout n'existe pas chez moi. Le marabout n'existe pas. Si tu as confiance en ton Dieu, aujourd'hui, à mon âge, c'est Dieu seul. Il y a des gens qui ont les diplômes. Moi, je ne suis pas allée à l'école. Je ne connais même pas écrit mon nom. Je ne connais rien. Mais aujourd'hui, je suis célèbre. Parce que les idées que je donne, beaucoup d'hommes me courent ça. Il y a des grands personnages de ce pays qui m'appellent. Vous êtes à Marabout, Marabout. Crois ton Dieu. Quand tu sors, tu franchis tes génome, il dit, il n'y a pas pour toi. Parce que l'homme parle, la voix sort, mais l'homme ouvre la bouche et puis Dieu fait sortir la parole. Tu as un bébé dans le ventre pendant un mois jusqu'en neuf mois. Et puis, quand tu marches, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est dans ton ventre. Et la même personne, le même Dieu encore, te fait sortir. Notre prière, nous, on pense qu'on entend les histoires dimanche cachées. Il fait quelque chose une, deux heures. Lui, il ne dort jamais, il est là, il fait sur nous. Il dit, quand il fait nuit, j'ai ma couverture. Tu ne vois pas comment mon mari habille ? Il est tout dans sa couverture. Elle nous couvre. Si toi, maintenant, dans ça, tu sors du haut, c'est ça. Donc, les hommes bêtes là, surtout bêtes des gang-math, ils ne sont pas. Ils ne sont pas. ансons become si. Elles se sont. Essayons bec contents. Il est bébé. Vous êtes des minceurs. Vous êtes des minceurs. C'est un homme qui reste au dehors, dans un maquis de guerre, dans un maquis de guerre, d'Abidjan, il n'y a plus qu'ici. Il va rester au maquis jusqu'à 23h. Il dit, « Bicaca, tu n'as rien. Inresponsable. C'est un appareil de 17h. Tu prends ton pot, tu rentres chez toi. Mais il va danser jusqu'à la piste et lui remplissez la table. Non, cahiers, on est fatigués. Moi, j'ai des cahiers là-bas. Vous remplissez des crédits à nos chaussures et débris pour vendre. Quand vous vendez les enfants qui ont les maquis, faites attention. tu vas faire le plein. Ah, ma chérie, moi, j'ai un porte-monnaie qui fait le maquis. C'est ton temple. Il va te faire tomber. Ils vont t'arrêter la tête de tomber. Parce qu'à cause de moi, il y a des caillons, on ne paie plus les 100 pages. On paie 500 pages. Parce que lui, il a son numéro là. On est fatigués de vous. Donc, ma soeur, vraiment, ce que tu as demandé, c'est ce qu'il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas que les gens vont nous blanquer. Que tu me blanques ou pas, moi, je fais tout mon commerce. Mais quand je vivais avec mon mari en zone cativare, je demandais tout le tri. Maman hollandaise, je vendais mes avis, je dressais les femmes. Parce qu'à l'époque, les natas, c'était vraiment, tout le monde était à la recherche. Je ne comptais pas sur Niancouri. Il était plus là de sa famille. Sa famille est là. Moi aussi, ma famille était là. C'est les deux mains qui se lavent. Mais ici, comme ça, tu sens là, comme ça, tu vois quelqu'un qui sent bon, qui a le gourmet sur les bras, c'est la bête là. On ne sait pas où, c'est quelle chose qu'il fasse là, il va se mettre comme ça. Il dit, il n'y a pas, il n'y a vraiment un petit train. Il n'y a pas. Il y a un menteur. Il y a du détour, les gens sont même, il va venir comme ça, puis il a assis, comme il ne cause même pas. Là, c'est le gars qui porte, les jeunes filles là, pour lui, ça dépasse mon morceau de bois. Tellement que ça ne rentre pas dans sa bouche pour mentir seulement, libérer les gens un peu. Madame, nous allons terminer un peu sur vous parce que vraiment, j'ai trop gros sur les gens qui perdent le temps aux femmes là. Les pauvres femmes ont ce débris. Moi, dans mon mari, tu ne prends pas crédit. Mon mari, c'est pas quand je fais un local, il faut demander. Mon plat, c'est 2000. Grémy, Erisson, Pangolais, moi-même, je prépare. Je fais mes sources et puis je te donne ça. Le code, je fais tout ça. Il ne faut pas venir. Non, la vieille. Je travaille, je suis bien payé, je suis heureuse où je suis. La seule, comme ça, quelqu'un qui me drague un jour, un peu longtemps, il vient, je viens de payer ma maison là, on a mangé, on a fait le show. Je me dis, vraiment, c'est bien ça. Le gars est parti une semaine, deuxième semaine, je vois, je vois un sachet qui est devant la porte. Ma servante me dit, ah maman, c'est content qu'il est venu ici, il est là. Je lui dis, le monsieur est venu me faire un cadeau. Bonsoir, mon frère. Bon, on est arrivé, ça va ? On va manger, on finit de manger. Il dit, non, excuse-moi, comme j'ai eu du clôt vers la zone là, donc comme tu es, je lui dis, tu dis, moi-même, c'est pourquoi. on va s'étudier un peu. Ici, ce n'est pas école, je ne suis pas étudiante. Allez, je vais sortir un barrage là. C'est comme ça. Si tout le monde fait superposé les gens ici, il y a des gens qui sont là pour ça. Ils ne veulent rien faire, il y a les hommes qui sont des croissants. Ils ne veulent rien faire, ils ne veulent compter sur dans la vie des femmes seulement. Les femmes, devons-nous, battons-nous. Parce qu'un foyer, il faut aussi chercher ta partie. Un foyer, il faut aussi penser à ta famille. Ce n'est pas tout, je me suis, va faire quelque chose. Tu peux aussi dire, chérie, aujourd'hui, j'ai envoyé que je sois à ta maman. C'est ça qui est l'amour. Sinon, on allait prendre des médicaments. Mais ici, chérie, tu n'étais pas là, j'ai chargé ton gaz. Chérie, tu n'étais pas là, les enfants sont à l'école, cette année, je ne peux pas payer, je vais faire ça. Ça donne même l'envie de vivre avec toi. Ça donne l'envie de vivre avec toi. C'est les deux mecs qui se lavent. Mais vous êtes assis là, c'est le long qui va faire tout. Mais je m'en donne tant que le monsieur n'est pas encore venu, le gaz n'est pas chargé. Non, on est qu'à se lever. On est qu'à se lever, mais pas se lever pour agresser. Parce que souvent, les gens parlent des droits des femmes. Chez moi, le droit des femmes n'existe pas. Le droit des femmes, il faut écartir, ils vont te couler. C'est le droit d'une femme. Il faut respecter ta mesure, il faut suivre tes enfants, il faut leur donner l'éducation. Mais l'homme, il n'est pas comme son salaire venu te montrer pour dire, voilà comment je suis payé, voilà ceci, c'est là. Non, le sacré d'un homme, c'est sacré. Ce sacré, ça c'est sa vie privée à lui. C'est l'essentiel, les enfants vont à l'école, mais de temps en temps, il faut lui faire aussi des surprises. Moi, j'habille mon mari, bienvenue, il était pilote, chérie, voilà, je te fais une surprise, ça relâche l'homme. Et arrêtez de faire des histoires dans le foyer, pour rien comme ça, tu vas faire des histoires à ton mari, tu vas lui parler mal. Donc, la seule l'homme, on lui a dit merci, et sans oublier, M. Tao et la famille Tao, la seule l'homme Tao, 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 je t'aime, j'aime Tao, je l'aime. Oh, la seule, le gourmet a commencé à prendre la seule l'homme. Dans ce monde-là, la femme doit vraiment se battre. Avec la seule l'homme, on a qu'à se battre. Moi, aujourd'hui, j'ai installé, vraiment, je suis à l'aise, j'ai tout. Mais faites comme M. Kouya, M. Kouya, c'est le président de tous les imprimés du Côte d'Ivoire. Revenez maintenant à l'émission le gourmet sucré, tous les ventredis, restez à l'écoute, vous allez apprendre les bons conseils, vous allez comprendre ce que vous n'avez pas appris dans la vie. Avec le gourmet sucré, à partir de 22h, je serai toujours coolé sur mon entête. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501